access les requêtes en sql le cas des groupes by on a dans les vidéos précédentes vu qu'on pouvait utiliser des fonctions ces fonctions on les utilisait tout seul dans le select ainsi par exemple si je voulais calculer le salaire moyen des employés j'écrivais dans ma requête sql select avg salat prom t underscore employé et cela me suffisait pour avoir un salaire moyen alors oui si j'ai une parenthèse à la part d'un t voilà ça me suffisait pour avoir un salaire moyen maintenant si je veux avoir ce même salaire moyen mais ventilé par numéro de département on peut s'imaginer qu'en rajoutant le node up dans le select cela pourrait suffire néanmoins pas jambler là néanmoins cela fait cela génère une fonction erreur tout simplement parce que on utilise un champ unique un champ qui appartient à chaque ligne de chaque enregistrement avec une fonction qui regroupe plusieurs lignes donc en fait dès qu'on utilise dès qu'on utilise des fonctions de regroupement dès qu'on regroupe plusieurs lignes il est nécessaire de regrouper l'ensemble des champs qui sont dans le select ainsi dès que j'utilise une fonction avg si je veux avoir une répartition par numéro de département par fonction ou par autre chose il faudra absolument rajouter une ligne supplémentaire pour dire que l'on veut regrouper ce champ à chaque fois qu'il est identique ainsi je vais mettre ici group by node up ainsi je vais regrouper le numéro de département et je calculerai le salaire moyen j'affiche de donne les données et donc là cette fois ci j'ai bien une ventilation du salaire moyen par numéro de département on va enregistrer cette requête sous le nom de rgb01 et on va refaire quasiment la même chose mais en un petit peu plus compliqué c'est dire qu'on va peut-être rajouter un ou deux éléments suivants prenons par exemple le cas où je voudrais afficher les salaires moyens des présidents et directeurs créé création requêtes cette fois ci on recrue bascule en sql donc j'ai dit que je voulais calculer le salaire moyen des présidents hors directeurs il s'agit donc juste là de faire un select salat avg salat cette information se trouve dans la table t employés from t underscore employés et on veut pas calculer le salaire moyen de tous les employés mais juste des présidents et directeurs donc where fonction in ouvre la parenthèse président virgule directeur mais ferme la parenthèse et là je n'ai pas besoin de mettre de group by puisque dans mon select j'ai juste avg salat si j'exécute ma requête je trouve le salaire moyen des présidents et directeurs donc on est à plus de 3000 euros ce qui est à peu près cohérent je vais à nouveau enregistrer cette requête sous le nom de r underscore gb02 donc il faut absolument se souvenir que l'on va utiliser cette fonction group by à partir du moment où on a besoin d'avoir dans un select un champ avec une fonction et des champs normaux prenant prenons un troisième cas on aimerait avoir pour chaque département le salaire annuel moyen des employés qui ne sont ni directeur ni président donc on va exclure les hauts salaires donc on va faire une requête créer création de requête j'ai été ailleurs ça on le verra plus tard créer création de requête et puis on ferme l'assistant et on retourne dans le sql dans mon sql je vais dire que je veux voir par département donc select nos dep virgule je veux le salaire annuel moyen avg salat x12 on ne va pas prendre en compte les commissions donc salat avg salat x12 et enfin on va dire que ces informations on les cherche dans la table t employés on veut exclure les directeurs et les présidents donc on va mettre where fonction not in guillemets président virgule directeur directeur mais attention là si je m'arrête là ça va pas fonctionner et j'ai mon problème parce que j'ai utilisé le nodep qui est un champ unique et puis le avg salat qui est une fonction qui regroupe plusieurs lignes donc on va bien mettre un groupe by nodep et là du coup j'ai pour chaque département 10, 20 et 30 le salaire moyen le 40 est exclu puisque c'est la direction et il n'y a que des directeurs on a donc là bien des salaires annuels moyens des salariés qui sont des salariés non encadrants on va dire voilà donc cette requête on va l'enregistrer on va l'enregistrer sous le nom de r underscore gb03 j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour vous aider vous Sous-titrage FR ?